Dans cette période de chaos, à chaque jour sa mauvaise nouvelle ou son scandale. Et quand ce n'est pas un problème de virus mutant ou de masque peu efficace, c'est un souci lié au vaccin. C'est le journal Libération qui fait la lumière sur un scandale qui pourrait faire beaucoup de bruit dans les prochains jours. Alors que les flacons du vaccin livrés dans le monde par les laboratoires Pfizer étaient censés contenir 5 doses de ce précieux élixir, certains se sont rendus compte qu'il en contenait en fait une sixième. Le laboratoire assure qu'il est possible d'en extraire 6 doses. Mais ce qui aurait pu être une bonne nouvelle s'avère aujourd'hui devenir un piège. car les laboratoires Pfizer profiteraient de cette information pour réduire les livraisons de flacons de vaccins en Europe. En effet, le contrat signé avec l'Europe est calculé sur le nombre de doses livrées et non sur le nombre de flacons. Sauf que certains expliquent qu'en pratique, cette sixième dose n'existe pas toujours ou est parfois difficile voire impossible à extraire. Alors vaccin et l'affaire de la sixième dose, un grand scandale ? Ce soir, Jimmy Mohamed et Jean-Paul Hamon sont avec nous pour nous éclairer sur cette affaire. Ils vont nous éclairer sur cette affaire et on aura d'autres infos sur le possible confinement. On a eu d'autres rumeurs qu'on va vous donner dans un instant. Et d'ailleurs, il y a ce livre aussi. Qui veut la peau de nos généralistes que je vais offrir ? À mon père, bien entendu. Merci, docteur Jean-Paul Hamon, Daniel Rosenweg. Comment il tue la médecine de proximité. Et c'est vrai que c'est ce que me dit également mon papa. Voilà, et c'est votre livre. Merci d'être là, Jean-Paul Hamon. Merci d'être là, mon Jimmy d'amour. Ça va bien. Merci d'être là tous les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pour nos téléspectateurs, cette histoire de sixième dose de vaccin ? Qui veut en parler en premier ? C'est plutôt très simple. En gros, Pfizer, lorsqu'ils ont livré les doses avec les flacons, on peut faire dans chaque flacon, chaque vaccin. On peut prendre cinq doses. Et on s'est rendu compte, dans certains pays, en Israël, en Italie, en Allemagne, qu'on arrive à extraire un peu plus de doses pour en créer une sixième. Du coup, en France, on s'est dit, bon, on va faire aussi la même chose. Ça permet d'augmenter de 20% nos capacités de vaccination. C'est intéressant, puisqu'on manque de doses. Mais les coups, ce n'est peut-être pas le problème. Surtout, vacciner plus, puisqu'on manque de doses. Derrière, pour être en conformité, on a demandé à l'agence du médicament européen de dire, bon, rendez ça officiel. Pour pas que ce soit de l'arrangement, s'il y a des problèmes, on va dire qu'il y a vraiment six doses. L'agence du médicament dit, ok, effectivement, on va admettre qu'il y a six doses. Et bien, derrière, le laboratoire Pfizer dit, ah bah, finalement, on reconnaît officiellement qu'il y a six doses. On va donc baisser de 20% vos dotations, qu'on va pouvoir revendre ailleurs. Et ça ralentit la machine. Néanmoins, il faut le rappeler, on court après ces 20% car on est mauvais et on n'a pas su s'équiper correctement. Si nous avions suffisamment de doses, on ne se poserait pas la question de ces 20%. Si on prend d'autres pays, comme Israël, qui a vacciné 2 millions de personnes désormais, ils vont, à partir de demain, commencer à vacciner les enfants de plus de 16 ans, les écoliers, les lycéens, pour espérer retrouver une vie normale. Donc, c'est vrai qu'on s'écharpe là-dessus, mais ça pose un vrai problème. Un, un peu d'éthique. C'est un peu des charognards, quand même, il faut se dire la vérité. C'est incroyable. Et puis, deuxièmement, c'est que ce n'est pas si simple d'extraire cette sixième dose. Ce n'est pas systématique. Un, il faut une aiguille spéciale qui, pour l'instant, n'est pas disponible partout. Le gouvernement assure que nous allons l'avoir pour tout le monde d'ici ce week-end. Et puis, parfois, on peut rater. Donc, on va perdre des doses. Donc, ça pose quand même un réel problème dans ce contexte où on est un peu dans une urgence sanitaire. Jean-Paul Amon, président de la Fédération des médecins de France. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet ? Président d'honneur, non, sauf que pour faire les six doses, c'est souvent acrobatique. Et dans le centre où j'étais, il faut vraiment prendre des précautions, au point qu'on a laissé deux infirmières pour préparer leurs doses, pour ne pas leur mettre trop de pression pour qu'elles obtiennent ces six doses. Elles n'ont pas réussi à tous les coups. Et donc, là, Pfizer, qui vraiment a du mal à fournir ces doses, sonnerait en restant sur les cinq doses. Parce que, figurez-vous que ça va faire quand même près de 20 000 flacons en moins de livret. Donc, ça, c'est un pur scandale. Est-ce que c'est vrai qu'on n'en a pas assez déjà des vaccins ? Non, on n'en a pas assez parce qu'ils les fournissent. Vous savez, il faut reconnaître qu'ils ont mis moins d'un an pour faire un vaccin contre un virus qui a juste un peu plus d'un an. Donc, ça, c'est un exploit. Le boulot de Pfizer et BioNTech, il est génial. Ça, on ne pouvait pas espérer avoir un vaccin en si peu de temps. Seulement, là, ce serait bien qu'ils s'honorent en ne faisant pas les petits commerçants pour essayer de grappiller 20 %. Et 20 % sur ce qu'ils ont déjà perçu, c'est une somme colossale. C'est énorme. C'est une somme colossale. C'est quoi ? C'est de l'ordre de quoi ? Là, c'est plusieurs milliards. C'est 15 milliards. C'est plusieurs milliards. Et là, sur un coup comme ça, ils peuvent gagner. 20 % de plusieurs milliards, c'est encore des milliards. C'est colossal. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, a demandé à Pfizer de livrer en nombre de flacons et pas en nombre de doses et leur demande de rectifier le tir. Donc, peut-être qu'on sera entendu, mais quand même, ça prouve qu'on est dépendant de ces laboratoires et que finalement, on n'est pas grand-chose. Donc, ça donne quand même un message de faiblesse dans ce contexte qu'on a besoin de montrer à la population qu'on y va, qu'on va gagner le combat contre ce virus, car l'objectif est là. Mais juste là, Jean-Paul et Jimmy, là, le gouvernement, il ne peut pas intervenir là-dessus. On a l'impression, et je pense que c'est l'impression que l'ont les téléspectateurs, que les laboratoires ont tous les pouvoirs. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, ils disent, tiens, on va faire une sixième dose, on va créer une aiguille. Alors, on a l'impression, et c'est ce qui se dit sur les réseaux, c'est ce qui se dit partout, trivialement, qu'ils se foutent de notre gueule, qu'ils ne pensent qu'à l'oseille, qu'ils veulent s'en mettre plein les fouilles, que personne ne les contrôle et qu'on est d'un don de la farce. Ils ne perdent pas une occasion de se mettre 20% de plus dans les fouilles. C'est incroyable. Et là, ils ont quand même quelques juristes qui ont analysé les contrats et qui ont vu que le contrat qui a été signé, visiblement, il a été signé en dose. Il n'a pas été signé en flacon. Donc là, c'est l'occasion de se mettre 20% de plus dans la poche. Vous vous rendez compte, l'arnaque. Ça veut dire qu'ils ont fait signer un contrat à la France, un contrat en dose et non pas en flacon. C'est comme si vous aviez une bouteille de coca. Vous dites, on ne va pas vous livrer en bouteille de coca. C'est comme dans les bars, d'ailleurs. Ils prennent souvent des bouteilles en plastique de coca pour vous dire, voilà, ça va nous rapporter plus d'argent que si on mettait des canettes. Non, mais c'est incroyable. À l'échelle nationale, c'est fou, ça, Jimmy. Les gens disent, c'est incroyable. Il n'y a pas un mec qui a pu lire ça, qui a pu dire, attendez, les mecs, on est en train de se faire enfumer avec cette histoire de dose. C'est-à-dire que l'agence européenne, elle aurait peut-être fait de réfléchir avant d'avaliser les six doses. C'est incroyable, Jimmy. Et puis surtout, on attend les autres vaccins. Et la seule réalité, c'est que pour l'instant, on n'a pas de stratégie vaccinale. On a une stratégie de gestion des stocks. Et comme on n'a pas beaucoup de stocks, on nous dit, on va vous vacciner tranquillement jusqu'à l'été, jusqu'à l'automne. Il va falloir vivre avec. Quand on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, le bilan est catastrophique chez eux. Mais néanmoins, ils ont un plan simple. Avec l'arrivée de Joe Biden, c'est de vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Un million de personnes par jour. On pourrait le faire, nous, accélérer la cadence, mais encore une fois, on manque de vaccins. C'est vrai qu'en cette période, c'est un peu frustrant puisque finalement, on n'avait pas dit que les Français n'avaient pas confiance à la vaccination. Ils sont en train de se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Ils ont envie de se faire vacciner. Il y a des complotistes, c'est 10%. On ne va parler que d'eux. Mais l'immense majorité des gens, finalement, les personnes fragiles, celles qu'on voudrait isoler, confiner, elles ont envie de se faire vacciner. Donc, il y a un véritable engouement. Et à mesure qu'on va se rendre compte que des pays vont sortir de la zone rouge, nous aussi, on va vouloir faire de même. Sauf qu'entre-temps, il va s'écouler plusieurs mois et donc peut-être encore un, deux confinements, des morts. Est-ce que vous comprenez aussi, est-ce que vous comprenez que quand on voit des affaires comme ça, les téléspectateurs et les Français se disent qu'ils sont capables de tout pour gagner encore plus d'argent ? Est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance en ce vaccin ? Parce qu'ils l'ont fait tellement rapidement qu'on peut se dire aussi qu'ils veulent tout faire pour qu'économiquement, ils s'en mettent plein les fouilles. Et est-ce qu'ils sont vraiment sûrs, ces vaccins ? Oui, bien sûr, ça, on peut avoir confiance en ce vaccin. Ça, on peut avoir confiance. Et c'est pour ça que moi, qui ai fait la Covid il y a neuf mois, je me suis fait vacciner, justement, pour montrer l'exemple. Vous vous êtes fait vacciner, tout va bien ? Tout va bien, tout va bien. Non, mais c'est important, Jean-Paul. Vous savez qu'on vous aime beaucoup. Non, mais c'est vrai que l'industrie pharmaceutique, elle a gros à perdre dans cette affaire. Donc, ils n'ont pas à prendre le moins. On re-risque sur le plan sanitaire. Mais là, sur un coup comme ça, essayer de grappiller, enfin, pas grappiller, mais de se faire 20 % de plus, ça, c'est un pur scandale. C'est fou. Vous vous êtes fait vacciner, Jimmy ? Je ne vais pas être parti encore des catégories à risque. J'ai moins de 50 ans, donc je dois attendre. Mais j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de pouvoir le faire. Et j'ai participé à la vaccination et les gens étaient contents. J'ai vacciné des personnes âgées qui venaient en couple. Certains qui me disent, écoutez, ça fait neuf mois, on est confinés. On n'en peut plus. Et donc, c'est un peu la délivrance. Donc, on a hâte que ça arrive et on ne se rend pas bien compte de la chance qu'on a. C'est une révolution, ce vaccin. Donc, vivement qu'on puisse enfin avoir ces doses pour vacciner massivement. Je sais qu'on entend tout le monde parler de reconfinement. J'ai entendu aujourd'hui, bien sûr, tout ça à prendre au conditionnel. Les chéris, parce qu'on a tous entendu des rumeurs, il paraîtrait que le 28 se serait annoncé pour un reconfinement le 30 janvier. Est-ce que vous avez les mêmes infos ? Alors, il y a plusieurs scénarios sur la table pour l'instant. Alors, la seule question, ce n'est plus de savoir est-ce qu'on va confiner. C'est quand et comment. Il faut dire les choses telles quelles, mais de toute façon, on va être confiné. C'est la seule façon de s'en sortir. La question, c'est est-ce qu'on va attendre encore une fois que le système soit débordé ? Est-ce qu'il faut souffrir pour être confiné ? La question, elle est là, ou est-ce qu'on va avoir un peu d'avance ? Puisqu'on a l'impression que les médecins veulent confiner. Vous croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir d'être confiné. Moi, ça me saoule autant que vous, le coronavirus, j'en ai ras-le-bol. Et j'ai envie qu'on passe à autre chose. Mais il faut bien comprendre que plus tôt on confine, plus tôt on va s'en sortir, plus tôt on va casser l'épidémie. Et chaque jour, chaque semaine de perdu, ça va se payer en un confinement qui va durer plus longtemps. Alors, il y a eu cette histoire de confinement qui va peut-être débuter le week-end, simplement. Peut-être qu'on va avancer les vacances scolaires. Il va y avoir des vacances pour tout le monde à partir du 6 février, quelles que soient les zones et les zones. Et puis, il y a quelque chose qu'on peut proposer, peut-être que le gouvernement écoute, mais ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre tout le monde en vacances à partir du 6 février, donner deux semaines de vacances supplémentaires. Même les chroniqueurs ? Et rattraper les deux semaines de vacances perdues au moment de juillet et que les enfants aient deux semaines supplémentaires pour une scolarité. Et enfin, faire une vraie pause pendant un mois. On remet un peu les comptes à faire. C'est pas votre bon, Jimmy, moi-même, c'est de voir ce que je peux faire. Je vais le noter, Jean-Paul. La bonne nouvelle, quand même, c'est que les Français adhèrent massivement à la vaccination, contrairement au sondage qu'on avait. Et même les 10% de complotistes, ils seront protégés parce qu'autour, il y aura des gens vaccinés. Seulement, ils vont parler tout de suite. C'est ça qui est dommage, quoi. Donc, voilà. Et donc, vous avez entendu parler, vous aussi, de reconfinement obligatoire. Alors, confinement, je ne sais pas. On est quand même sur un plateau élevé depuis deux mois. Là, ça ne bouge pas ou ça grimpe doucement. Je pense qu'on pourrait effectivement fermer carrément les frontières avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni, en permettant aux gens de ne rentrer sur le territoire qu'avec une vraie PCR négative, un confinement de 7 jours. Et ils auraient le droit de sortir s'il y avait une PCR négative à la sortie. Il faut limiter l'arrivée du variant anglais sur le territoire. Il est déjà présent, mais chaque jour qu'on gagne, c'est déjà ça de pris. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est léger. Enfin, penser au confinement, déjà, alors qu'on est sur un plateau, je trouve que ce serait dommage de ne pas continuer parce que les vacances arrivent, là. Tous les experts, les épidémiologistes, il y a une pression un petit peu vis-à-vis pour le gouvernement, le conseil scientifique qui demande peut-être d'accélérer le confinement. Et puis, il y a des arguments économiques. Et effectivement, c'est tout ça qu'on attend encore. Mais ça risque de se payer encore plus. La seule chose, on parle du variant anglais. Il est présent sur le territoire, de toute façon. Et on nous a dit que cette semaine, il serait présent à hauteur de 1,4 % des PCR positives. 1,4, quand je vous dis ça, ça ne fait pas peur. 1,4, on se dit que c'est peu. Mais si la semaine prochaine, on est à 3 %, c'est le début de l'exponentiel. C'est la perte de contrôle du virus lorsqu'on parle du plateau à 20 000 contaminations par jour. On a l'impression que 20 000, c'est rien. Or, le président avait dit qu'il fallait 5 000 contaminations par jour pour tester, tracer et isoler correctement. Ça veut dire qu'on a perdu le contrôle du virus et qu'à mesure qu'on laisse le temps passer, le variant anglais va se propager, il va prendre le dessus sur l'eau de coronavirus, vu qu'en ce moment, il y a deux épidémies. L'épidémie de coronavirus classique et le variant anglais qui prend un peu de chemin. Et sud-africain aussi. Et la perspective du sud-africain. Alors là, oui, chaque problème à la fois. Mais effectivement, il est très inquiétant puisqu'on se rend compte que peut-être, il échapperait au vaccin et à l'immunité conférée par la maladie. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Si on ne se vaccine pas rapidement, il a raison, à mesure de contrôle aux frontières, ce n'est pas être nationaliste, ce n'est pas être xénophobe, c'est de se dire, en cette période, il faut se vacciner et poser la question du passeport vaccinal dans quelques temps. Est-ce qu'on aura le droit de venir en France si on n'est pas vacciné ? Je pense qu'il faut dire non. Il faut qu'on ait le courage de se poser le débat et ne pas attendre. On dit que ce n'est pas le moment d'en discuter. Je pense qu'il faut rapidement dire oui ou non, mettons un passeport vaccinal pour enfin sortir de la galère.